La fissure anale La fissure anale est une plaie au niveau de l'anus responsable de douleurs au passage des selles. La fissurectomie consiste à reséquer la fissure et ses annexes pour permettre une analyse histologique. On remplace une plaie qui ne cicatrise pas par une plaie plus large qui va cicatriser. On peut y associer une anoplastie muqueuse, c'est-à-dire qu'on va abaisser un petit lambeau de muqueuse sur la cicatrice comme une espèce d'autogreffe. On peut y associer une sphinctérotomie en cas de fistule ou d'hypertonie majeure, mais ce n'est pas le plus souvent. La fissurectomie a l'avantage d'enlever la fissure, mais également les glandes annexes, c'est-à-dire le capuchon, qui témoigne d'une fissure déjà ancienne, ou une papille hypertrophique, une petite hypertrophie d'une glande au niveau de l'anus. L'intervention est réalisée dans un bloc opératoire, sous anesthésie générale, ou rachianesthésie. Elle a lieu le plus souvent en ambulatoire. La cicatrisation peut varier, suivant les patients, de 4 à 8 semaines. Les soins post-opératoires sont simples et ne nécessitent pas forcément l'intervention d'une infirmière. Un arrêt de travail vous sera prescrit. Les complications à court terme Les complications à court terme Sainement, troubles urinaires, constipation, mais en général très bien prise en charge par des laxatifs qui sont donnés très rapidement après l'intervention, et rarement des infections locales. Les complications à long terme, retard de cicatrisation, fistules, ils sont quand même très rares. On peut avoir également de rares troubles de la continence. La fissurectomie avec ou sans anoplastie est l'intervention qui a la faveur des chirurgiens et des proctologues français. La cicatrisation est un petit peu plus longue que l'ordre de la sphinctérotomie latérale interne, mais elle a l'avantage de permettre d'enlever capuchons et hypertrophies de la papille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501